A l'issue de son sommet extraordinaire du 19 février 2023, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO, malgré toutes les démarches effectuées auparavant par les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée, a décidé de maintenir ses sanctions contre les trois pays et d'imposer en plus une interdiction de voyager aux membres du gouvernement et autres hauts fonctionnaires. En outre, elle a appelé l'ONU, l'Union africaine et tous les partenaires internationaux à soutenir la mise en œuvre de cette décision sur le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Mesdames et Messieurs, nous n'avons pas besoin de microscopes pour savoir que la finalité obscure de dites mesures est de continuer à nuire gravement à nos États. Heureusement que nous sommes déjà vaccinés contre ce type de virus pire que la COVID-19. Par ailleurs, ces sanctions illicites et malveillantes infligées à nos pays et à nos populations, au mépris des causes profondes ayant conduit aux transitions respectives, nous ont donné sérieusement à réfléchir. Au final, j'estime que nous pouvons même dire grand merci à la CDAO pour avoir démontré à travers ces agissements que nous ne devons compter exclusivement que sur nous-mêmes. C'est pourquoi nous suivons avec toute l'attention réquise l'évolution des relations de coopération entre le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. La nouvelle ambition des autorités des trois pays visant à fédérer les efforts pour raffermir davantage l'axe Bamako-Conakry-Oakadougou est hautement saluteur. Aucun sacrifice ne sera vain pour conforter cet élan commun vers le bonheur, la stabilité et l'émergence. Nous y croyons fermement, nous y travaillons ardemment et nous le réussirons sûrement. J'en profite pour exprimer solennellement notre gratitude à tous les pays frères et amis, à tous les partenaires sincères, à tous ceux qui, de part l'Afrique et le reste du monde, continuent à nous témoigner leur admiration, leur solidarité et leur soutien. Chers collègues, mesdames et messieurs, s'agissant de l'évolution de la situation sécuritaire de notre pays, la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale reste toujours une préoccupation majeure. Nous notons toutefois avec bonheur que les forces armées maliennes poursuivent allègrement leur rythme offensif contre les groupes armés terroristes. L'initiative sur le terrain, avec la recherche, la neutralisation des combattants et la destruction des sanctuaires terroristes et criminogènes, sont devenues le quotidien de nos forces de défense et de sécurité. Malgré que certains endroits fassent encore l'objet des tentatives d'attaques désespérées des terroristes, nul doute que les famants ne leur laisseront aucun répit. Elles les traqueront sans état d'âme, comme elles l'ont déjà fait au cours des dernières semaines, dans plusieurs localités de Sékou, Mopti, Douanzan, Banyagara, Ansongo, Nara, Nyonou, Ténénkou, Kita, Djené, etc. Il reste attendu qu'avec les nouvelles acquisitions d'équipements militaires, l'amélioration continue du vecteur aérien ainsi que la poursuite du réarmement humain, matériel et moral des troupes, nous sommes sûrs que la victoire finale sera nôtre. J'ai saisi cette opportunité pour réitérer nos félicitations et encouragements à l'ensemble des forces de défense et de sécurité maliennes dans l'accomplissement de leur mission républicaine. C'est aussi l'occasion de leur signifier que le CNT travaillera toujours étroitement avec les plus hautes autorités de la transition pour doter notre pays de forces armées professionnelles, performantes et engagées sans relâche pour la défense de la patrie. Chers collègues, Mesdames et Messieurs, Conduire une transition politique n'est jamais chose aisée. Cependant, malgré les diverses turbulences de parcours que connaît notre pays, il y a lieu de reconnaître que la transition malienne évolue sereinement vers son objectif originel, celui de refonder le Mali et redonner confiance aux Maliens. Tête haute, marchant fièrement comme l'air enceintre, les autorités de la transition progresseront toujours courageusement et avec responsabilité vers ce but ultime qui guide toutes leurs actions depuis le 18 août 2020. Nous le ferons avec l'ensemble des Maliens et à l'unisson, nous reconstruirons le Mali pour en faire un pays florissant et respecté dans le concert des nations. Il faudrait simplement que toutes nos actions, aussi bien individuelles que collectives, ainsi que nos relations de coopération, soient désormais marquées du saut des trois principes cardinaux et sacro-sains édictés par le président de la transition, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali et la défense des intérêts du Mali dans les prises de décisions. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Notre session d'avril s'ouvre après une intercession très laborieuse, mais très prolifique, marquée notamment par deux sessions extraordinaires. La première, convoquée à la demande du gouvernement, nous a permis d'adopter les textes relatifs à la réorganisation territoriale et d'apporter quelques modifications à la loi électorale, notamment le délai de mise en place des coordinations de l'AGE, le vote par anticipation des forces armées et de sécurité, la prise en compte de la nouvelle réorganisation territoriale dans l'organisation des élections, ainsi que l'institution de la Carte nationale d'identité biométrique sécurisée comme carte d'électeurs. Ces changements, importants, effectués sur la loi électorale, méritent d'être largement expliqués aux populations. Quant à la deuxième session extraordinaire, convoquée à notre propre initiative, elle a permis au CNT de parfaire son règlement intérieur en tenant compte notamment de l'arrivée des membres additifs et de l'amélioration du fonctionnement de l'institution. Le règlement intérieur modifié a été aussitôt soumis au contrôle du juge constitutionnel dont nous attendons la réaction. L'intercession a été également l'occasion pour le CNT de participer à certaines activités statutaires des organisations interparlementaires et de renforcer sa diplomatie parlementaire avec les amis et partenaires du Mali, tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Rentre dans ce cadre, les missions que j'ai conduites dans certains pays, notamment au Togo, pour prendre part à la conférence de haut niveau sur l'engagement de la jeunesse dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, en République de Guinée, pour participer à la célébration de l'an 1 du CNT de la Guinée, et en Russie, pour répondre à l'invitation du président de la Douma d'État de la Fédération de Russie relative à la deuxième conférence parlementaire internationale Russie-Afrique. Rentrant en outre, dans ce cadre, notre participation à la 17e conférence de l'UPCI à Alger, à la 72e session et rayon de l'Assemblée paritaire ACPUE à Bruxelles, à la 2e rayon thématique de l'appel du Sahel à Alger, à la 14e rayon des réseaux des commissions parlementaires sur la santé, à Kampala, à la 5e conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés au Qatar, ainsi qu'à la 146e session de l'UIP et ses rayons connexes à Manama, au Bahreïn. Je voudrais ici remercier le président de la transition pour toutes les facilités logistiques dont le CNT a bénéficié pour la réussite de certaines de ses activités diplomatiques et interparlementaires. Chers collègues, la présente session d'avril est la troisième que connaît le CNT depuis sa mise en place le 5 décembre 2020. Elle s'étendra sur une période de trois mois et compte déjà une trentaine de projets et de propositions de loi inscrits dans son tableau de saisine. D'autres dépôts viendront certainement enrichir le menu des travaux en cours de session. En tout état de cause, le CNT reste largement disposé à examiner avec toute l'attention et la diligence requise tout projet ou proposition de loi visant la réussite de la transition, le bon fonctionnement de l'État et l'amélioration des conditions de vie et de travail des Maliens. En plus, il est à retenir que diverses activités de contrôle de l'action gouvernementale, des missions de terrain, des commissions, ainsi que des séances de renforcement des capacités feront partie de notre agenda parlementaire. Je reste toutefois convaincu qu'avec votre engagement patriotique habituel, doublé de votre sens élevé du devoir, la présente session connaîtra autant de bons résultats que les sessions précédentes. Chers collègues, distingués invités, l'ouverture de notre session d'avril coïncide avec le mois sacré du Ramadan, mois de solidarité, de prière et de pardon pour la communauté islamique. Je voudrais à cet effet souhaiter à tous les musulmans d'excellents moments de dévotion. À la communauté chrétienne qui observe ces derniers jours de carême, je lui souhaite une bonne fin de carême. Je profite de cette occasion pour décrier fortement les comportements de certains de nos compatriotes qui exploitent ces moments particuliers de piété pour s'adonner à la spéculation sur les produits de première nécessité dans les marchés. Les nombreux sacrifices régulièrement consentis par l'État et les fêtières des opérateurs économiques que nous apprécions à leur juste valeur visent exclusivement à soulager nos populations. Par conséquent, ils ne doivent nullement être récupérés, voire exploités par d'autres concitoyens à des fins de surenchère ou d'enrichissement illicites. Nous nous réjouissons des initiatives déjà prises par le gouvernement dans ce sens. Néanmoins, nous lui demandons de continuer à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour enrailler définitivement ces fléaux. Que Dieu dans sa miséricorde nous couvre de sa grâce infinie. Que le Tout-Puissant veille sur nos populations et procure à notre pays une paix durable et une prospérité à la hauteur de nos ambitions. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire d'avril 2023 du Conseil national de transition. Je vous remercie. La séance est levée. Une siente Nye maba Colonelle Maliki Jouye Akadantigalou Konala C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire. C'est à dire. C'est à dire, c'est à dire. C'est à dire, c'est à dire. C'est à dire. C'est à dire, c'est à dire. 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 C'est à dire.